Générique Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec la DRH d'Amazon. Tout le monde connaît cette marque, Amazon. Anne-Marie Husser, merci d'avoir répondu à notre invitation. DRH d'Amazon France. Amazon France. Amazon France. Et Amazon Luxembourg aussi. Et Amazon Luxembourg. Je précise, d'abord on va parler du Carreer Day parce que c'est votre actualité. Le recrutement des derniers 450 collaborateurs sur les 3000 que vous avez recrutés. D'abord un petit mot sur le positionnement d'Amazon dans le monde. Commençons dans le monde. Vous êtes passé votre entreprise, 3ème entreprise mondiale en termes d'emploi. Ça fait quoi quand on est DRH de cette entreprise ? C'est une entreprise monde Amazon ? Amazon c'est une entreprise qui a une forte responsabilité, qui crée de l'emploi dans le monde, qui crée de l'emploi en France. Troisième employeur dans le monde. Walmart, Petroleum China et Amazon. Et un employeur également important en France puisque nous étions employeurs directs de 11 500 salariés à la fin de l'année 2020. 14 500 projections à la fin de l'année 2021. Mais Amazon c'est au-delà de ça 150 000 emplois en France quand on prend en compte les emplois directs. Mais aussi tous les emplois indirects que nous créons sur l'ensemble de la chaîne logistique. Les transporteurs, les livreurs, les prestataires de services et les petites entreprises françaises qui viennent trouver un débouché en vendant en ligne sur Amazon. Oui on va y revenir, il y a évidemment même pendant le Covid d'ailleurs vous étiez venu, enfin un des membres de votre équipe était venu nous expliquer l'accompagnement d'Amazon pour les commerçants et pour tous ceux qui voulaient évidemment vendre leurs produits en direct. L'accélérateur du numérique. Carrière Day, ça c'est l'actualité. Comment ça marche ? Comment on peut faire ? Il reste 450 postes à pourvoir. Carrière Day ça commence ce matin. Si vous voulez vous inscrire, il est encore temps, allez-y tout de suite. C'est amazoncarriarday.com, vous pouvez vous inscrire. Et c'est un événement qui est dédié à l'emploi, à l'emploi pour Amazon mais à l'emploi en France de manière plus générale. Dans cette journée, vous trouvez deux choses. Vous trouvez des interventions, des présentations de personnalités extérieures à Amazon ou des salariés d'Amazon. Je vous en cite quelques-uns. Le directeur général de Pôle emploi, Jean Basserre, le chef Thierry Max, mais d'autres personnalités qui viennent parler de la situation du marché de l'emploi en France, de l'entrepreneuriat, de l'importance de l'apprentissage et puis des salariés d'Amazon qui viennent témoigner de ce qu'ils y font, de l'environnement de travail. Et deuxième axe de cette journée, la possibilité pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi ou simplement en réflexion sur ce que peut être leur prochain emploi, des sessions de coaching individualisées avec des recruteurs experts qui vont répondre à leurs questions sur les processus de recrutement d'Amazon ou donner des conseils pour décrocher un prochain job. Oui, il n'y a pas de malentendu. Il y a à la fois ceux qui veulent travailler chez Amazon peuvent postuler, mais il y a l'idée quand même de donner envie de travailler d'une manière générale ou d'entreprendre, parce que c'est un peu la philosophie des Carrierdais. C'est exactement ça. C'est de l'information, mais c'est aussi de l'inspiration et des moments de réflexion pour des personnes qui peuvent être intéressées à rejoindre Amazon ou à rejoindre un autre secteur d'activité avec ou sans diplôme. C'est vraiment ouvert à tout le monde sur l'ensemble du territoire. On ne l'a pas dit, mais les Carrierdais, c'est neuf pays en Europe qui démarrent leur Carrierdais au même moment. On est d'accord. C'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est l'Asie. Donc ça a commencé hier pour des raisons de décalage horaire. C'est en Europe, effectivement, aujourd'hui. Plus de 2000 inscrits. Il est encore temps de s'inscrire pour les sessions qui vont démarrer là dans la prochaine heure. Alors rentrons un tout petit peu dans les détails, Anne-Marie Husser. Il y a cette idée de donner envie à ceux qui vont se connecter sur le Carrierdais. Puis il y a quand même ceux qui se disent, après tout, tiens, j'irais bien jeter un œil chez Amazon. Quelles sont les offres ? Quelles sont les offres d'emploi ? Alors on a tous en tête, évidemment, les hangars de stockage, les sites de stockage, parce qu'il faut bien stocker les produits, mais pas seulement. Pas seulement. Et ça, c'est important de le dire parce qu'Amazon, c'est un ensemble d'activités qui va du monde de la logistique au monde du e-commerce, à la régie publicitaire, au monde du cloud computing avec toutes les fonctions support qui viennent aider ces différentes activités. Ce qui est surtout très important, c'est qu'Amazon, c'est une entreprise qui favorise l'égalité des chances. Vous pouvez rentrer en entrepôt sur un poste de préparation de commande, mais vous pouvez évoluer sur un poste d'encadrement, à la qualité. Si vous avez envie de faire autre chose que de la logistique, vous pouvez passer au e-commerce et vous développer dans le cloud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le trait d'union à tout ça, ce sont les valeurs de l'entreprise. Et nous recrutons des profils avec une vision long terme et évolutive des choses. On ne recrute pas pour un poste, nous recrutons avec la perspective que les salariés vont pouvoir faire leur chemin. Il n'y a pas de parcours fléché, il y a presque autant de parcours que d'Amazoniens. – D'Amazoniens, vous dites ? – Ce sont des Amazoniens. – Et on dit Amazoniennes aussi pendant qu'on connaît ? – Des Amazoniennes, si vous voulez. – Oui, parce qu'il y a aussi des Amazoniennes. C'est intéressant parce que, d'abord, vous en faites de la publicité, on le voit au grand public, on voit des spots publicitaires en France, on voit des salariés qui incarnent la diversité, qui incarnent l'inclusion, le développement durable. On a le sentiment quand même qu'Amazon va être encore plus exemplaire que les autres parce qu'elle peut subir des critiques venues des médias, d'associations. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là d'être plus exemplaire encore ? – Non, on doit être exemplaire parce que nous sommes une entreprise qui a une certaine place dans l'économie, qui crée de l'emploi et qui donc doit aussi prendre ses responsabilités. Amazon, quand je disais qu'elle favorisait l'égalité des chances, c'est que vous pouvez rentrer chez Amazon sans aucun diplôme professionnel. Certaines personnes sont rentrées sur des postes de préparation de commande mais avaient des talents dans d'autres domaines que nous avons décelés et nous avons des exemples vivants de personnes qui aujourd'hui ont des fortes responsabilités. Personne qui est rentrée préparateur de commande est aujourd'hui responsable de la sécurité d'un site de 600 personnes parce qu'on a décelé cette qualité chez elles. Donc on offre cette égalité des chances. Amazon, c'est 50% de femmes sur les effectifs mais aussi 50% au comité de direction et des femmes qui sont en charge. – Vous êtes au comité ? – Je suis au comité de direction. Vous avez aussi des femmes qui tiennent des business entiers et qui ont leur place au comité de direction. 6% de salariés porteurs de handicap. – 6% c'est le chiffre fixé par la loi, il faut le préciser. Et les entreprises ne le tiennent pas toujours, on a fait beaucoup d'émissions. Même l'État d'ailleurs est parfois assez loin de ces chiffres. Vous êtes à 6%. – Nous sommes à 6% et notre rôle d'exemplarité, il va au-delà des portes d'Amazon. Je vais vous citer un exemple. L'économie numérique a créé sur ces 10 dernières années 2 millions d'emplois. C'est à peu près autant dans les 10 prochaines années. – C'est pour tendre le coup à beaucoup de papiers de journalistes qui disent « Mais Amazon tue des emplois, vous créez de l'emploi ». – On en crée parce qu'en fait vous avez beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore réalisé leur transformation digitale. Nous sommes très en retard par rapport aux pays voisins. 30% des entreprises françaises ont une activité de vente en ligne, 70% en Allemagne, on l'a vu. Donc notre rôle, c'est d'amener des talents à s'intéresser au métier du numérique et à trouver des débouchés d'emplois. Et très tôt, dès les écoles primaires, dans les collèges, lycées et même au-delà, Amazon est engagée à travers un programme qui s'appelle Amazon Future Engineer pour sensibiliser les jeunes, des plus jeunes âgés, en particulier dans les quartiers prioritaires, en particulier auprès des jeunes filles, sous-représentées dans l'économie numérique. – C'est exact, on le verra à la fin de notre émission d'ailleurs. C'est un vrai sujet de fond, les femmes ne sont pas dans les métiers du numérique. – Elles sont à peine à 20%. Donc il y a des débouchés pour ces jeunes qui peut-être, pour de mauvaises raisons, pensent que c'est pas pour eux ou ils vont pas y arriver. Et notre rôle est de les accompagner pour leur expliquer que c'est possible à travers des ateliers sur les sciences de l'information, la robotique, à travers un réseau associatif dans les écoles publiques, des stages de troisième sur mesure pour les jeunes de quartiers prioritaires qui viennent passer une semaine dans nos murs, découvrir la robotique, découvrir des ateliers et sciences de l'information, des bourses d'études pour les jeunes filles qui voudraient s'orienter vers les écoles supérieures en informatique et du mentorat. – C'est formidable. Adossé à l'éducation nationale parce que c'est vrai que c'est un manque, on l'entend souvent et on l'a vu pas plus tard que ce matin, notre premier invité évoquait l'aide au TPE qui sont souvent un peu démunis, qui n'ont pas les outils numériques pour avancer. Est-ce que vous diriez que vous êtes une entreprise exemplaire ? – Je dirais qu'Amazon c'est une entreprise qui se doit de prendre des responsabilités à la taille de l'entreprise. On doit être créateur d'emplois, on doit avoir un impact positif sur l'environnement, on doit aider les TPE, PME à se développer, à réaliser leurs transformations. Notre responsabilité, elle est au sein de nos murs et elle va même au-delà. – Un mot sur la diversité et même plusieurs. Dans vos spots publicitaires, on voit aussi cette diversité. On a parlé de l'inclusion mais parlons de la diversité un instant. Amazon permet aussi à des jeunes issus des quartiers, parfois sans diplôme, de pouvoir trouver déjà un emploi et même pour aller un peu plus loin, un sens à leur vie. Comment ça se passe, cette stratégie concernant cette diversité ? – La première déjà c'est d'être dans les territoires là où ces personnes ont besoin de trouver un emploi. On a signé cette année un accord avec Pôle emploi pour nous accompagner, travailler en partenariat avec eux grâce à leur maillage national pour aller au plus près de ces quartiers et à la rencontre des personnes jeunes ou en fin de carrière ou en reconversion pour qu'elles puissent venir trouver un débouché d'emploi chez nous. Et puis Amazon nous voit plus loin que ça puisqu'on peut rentrer effectivement sur ces postes-là et évoluer. Mais vous avez aussi des personnes qui pourront avoir envie de faire une carrière au-delà d'Amazon et sortir d'Amazon à un moment donné. Et nos actions vont aussi dans ce sens-là puisqu'à travers l'école Amazon, nous aidons des jeunes qui n'ont aucune qualification à faire reconnaître par l'expérience acquise chez Amazon un titre d'État type BEP, CAP, ou à travers un programme qui s'appelle Career Choice de financer jusqu'à 80% des frais de formation, ça peut aller jusqu'à 8000 euros sur 4 ans pour des personnes qui auraient envie de se reconvertir dans des domaines porteurs. Attractif ou pas Amazon ? Parce que c'est vrai qu'il y a ce carrière-day, il y a l'idée quand même de donner envie de se lancer. C'est vrai que le bas de l'échelle, pour le dire, sans être péjoratif, c'est quoi ? C'est opérateur de commande, c'est qu'on récupère la commande d'un client qui vient sur Internet acheter n'importe quoi et on l'a saisi. C'est ça le premier niveau d'emploi. Comment ça se passe ? Ce premier niveau d'emploi, c'est effectivement au sein de nos entrepôts, les personnes qui vont réceptionner les produits qui sont livrés par nos fournisseurs, les mettre en rayon et puis organiser la mise en carton et l'expédition. C'est le poste d'un préparateur de commande. Avant de parler, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on parle de cette crise Covid et de la manière dont Amazon a accompagné ou a traversé cette crise, c'est la question que je pose à tous mes invités et à toutes les DRH, souvent des DRH femmes. Il y a peu d'hommes dans ce métier. Un petit mot quand même sur l'Amazon de demain. Qu'est-ce qu'il est en train d'inventer ? Parce qu'Amazon invente chaque jour des choses nouvelles. C'est compliqué pour la DRH que vous êtes parce qu'il faut quand même toujours... On suit derrière, ça va très vite cette entreprise. On n'a d'ailleurs pas parlé ni du volet cinéma. Il y a des investissements dans le sport, dans le numérique. C'est une entreprise qui est en train de... C'est passionnant. C'est passionnant. Parce que vous êtes aspiré aussi par cette croissance et cette dynamique. Mais ça crée des opportunités formidables. Je dirais que l'enjeu d'une DRH, si vous posez la question à une DRH, c'est d'arriver à accompagner la carrière des collaborateurs à la même vitesse que l'entreprise. Et c'est un mandat qui est intéressant, puisque vous devez créer une dynamique qui va les accompagner dans ce développement-là et leur offrir ses possibilités. Et puis en même temps, il faut donner du sens aux carrières. Parce qu'à bouger trop vite, vous ne consolidez pas non plus vos acquis. Donc mon rôle, il est parfois de temporiser les choses en s'assurant que les personnes ont bien les acquis qu'il faut avant de faire autre chose. Mais aussi de créer les mécanismes de promotion interne, de formation, de plans de succession qui vont permettre aux personnes d'explorer un champ très large d'activité. Mais la personne est très actrice chez nous de son parcours. Ce n'est pas moi qui vais dire à la personne ce qu'elle doit faire. Elle va voir quoi ? Son manager ? Son responsable ? Elle lui dit... Il y a beaucoup de temps d'échange, effectivement. Beaucoup d'évaluation aussi ? Donc ce sont des temps d'échange, il y a des moments d'évaluation qui sont centrés sur les forces des collaborateurs. Je tiens à le préciser. On capitalise sur ce que les gens savent faire de mieux. Ça, c'est à l'américaine, excusez-moi. C'est l'esprit de nos entreprises américaines. Sinon, je vous ramène une sorte de moyenne. Mais je préfère capitaliser sur ce que vous faites de mieux pour que vous donniez le meilleur de vous-même, que vous soyez content. Ça, c'est intéressant parce que vous êtes française, Anne-Marie Husser. Votre culture et votre éducation a été vécue, je pense, en France. Oui. Cette attitude de l'entreprise américaine, cette espèce de philosophie qui consiste à valoriser ce qui est positif et à ne pas pointer du doigt ce qui ne marche pas, parce que c'est ce qui arrive très souvent dans les entreprises. Les salariés vous disent, on ne met jamais en valeur ce que j'ai fait de bien et on pointe du doigt dans mes évaluations les deux, trois erreurs que j'ai faites. Ce qui n'est pas bon, qui démotive. Vous le sentez, ça. J'imagine que cette philosophie-là, elle imbibe l'entreprise. Elle imbibe l'entreprise. Alors, on n'écarte pas non plus les points de progrès. Bien sûr. Mais on se centre avant tout sur les qualités. Et je reprends cet exemple du collaborateur qui est rentré préparateur de commande. On a décelé qu'il avait une qualité en informatique. Il était passionné par ça, mais il n'avait pas pu réaliser son rêve sur le marché de l'emploi. Et nous l'avons permis de réaliser en capitalisant sur cette force-là. Il n'est plus préparateur de commande. Il a aujourd'hui une très forte responsabilité sur un site important dans le nord de la France. Anne-Marie Hussière, on sort comment d'une épreuve Covid qui a duré un peu plus d'un an et demi où l'entreprise et toutes les entreprises ont été impactées par une crise où on a demandé aux salariés de rester chez eux, où il a fallu travailler à distance ? Comment vous vous êtes adapté ? Et comment la DRH, d'un point de vue très concret, très physique, a engagé ou a maintenu ces équipes sur site ou pas d'ailleurs ? D'accord. Alors, il y a deux populations. Il y a le monde des entrepôts où les gens étaient sur site pour préparer les commandes. Pas le choix et puis les fonctions qui pouvaient télétravailler. Pour l'ensemble de ces salariés, la santé, la sécurité des salariés a été la priorité numéro un. Nous avons mis en place une règle de distanciation de 2 mètres entre nos salariés, ce qui allait au-delà des mesures qui étaient demandées par le gouvernement. Nous avons également revu 150 processus de travail, de circulation pour préserver la santé des salariés. Quand ça a été possible, nous avons organisé la vaccination sur site et tous les salariés qui ont souhaité se faire vacciner contre la Covid-19 ont pu bénéficier de ce vaccin. Donc vous aviez un centre intégré dans les entrepôts ? Nous avions des réseaux d'infirmiers et d'infirmières qui sont venus sur site organiser cette vaccination dans les mêmes normes que celles qui étaient demandées par les... On en a peu parlé, j'ai vu peu d'informations. Et nous avons vacciné sur site, lorsque ça a été rendu possible. D'accord, donc les salariés volontaires venaient ? Tout à fait. Et anonymes, puisqu'ils s'enregistraient sur une plateforme qui était gérée par ce prestataire. Donc moi, d'ailleurs, peu importe, je n'avais pas besoin de savoir qui y allait. Mais c'était une facilité supplémentaire, un côté pratique pour le salarié. Et puis ça permettait de soulager les centres de vaccination qui étaient débordés. Les livreurs vaccinés ? Et les prestataires de services étaient également ouverts à eux aussi. D'accord. Pour les salariés qui pouvaient télétravailler, on les a accompagnés avec des outils, des financements pour l'achat de bureautiques ou de produits de bureau. Et puis on a accompagné à travers des ateliers sportifs, des ateliers autour de la nutrition, du sommeil. Et puis des ateliers aussi pour les enfants, autour des sciences de l'information, des ateliers de coding informatique pendant les vacances. Ça, vous ne lâchez pas cette idée ? On ne lâche pas cette idée. Même pendant le Covid, vous continuez à penser que c'est par les enfants ou les jeunes ? Ça a occupé les enfants et puis ça les éveillait à un domaine qui est porteur pour l'avenir. Et le monde de demain, lorsqu'on sera revenu à la normale, parce qu'aujourd'hui on a réouvert nos bureaux à hauteur de 50% du taux d'occupation. Vous êtes dans le télétravail, Marie-Cher, parce que c'est un sujet qu'on a avec beaucoup de CEOs ou de DRH. Certains nous disent, nous on ne pourra jamais revenir en arrière. Nos collaborateurs, pour ceux qui pouvaient le faire évidemment, se sont habitués au télétravail, s'y sentaient plutôt bien et nous disent et doivent vous dire, est-ce qu'on hybride ? Est-ce que vous avez signé un accord de télétravail ? Je ne sais pas si vous l'avez signé au sein de votre entreprise. L'esprit pour les personnes qui peuvent télétravailler est fort de l'expérience de cette période de crise. L'idée c'est de retenir vraiment le meilleur des deux, c'est-à-dire le meilleur du travail au bureau et le meilleur du travail chez soi. Donc ce sera un monde effectivement hybride où certains types de travaux qui nécessitent de la concentration peuvent être tout à fait faits à la maison. Et puis il y a des travaux qui nécessitent peut-être de brainstormer, d'échanger. C'est plus facile de décortiquer un problème. Donc vous êtes sur le mode hybride ? On va être sur le mode hybride, mais ça correspond à ce que nous disent les salariés aussi. Parce qu'on a fait une enquête et ils nous ont dit, finalement il y a des choses que j'aime faire chez moi, mais j'ai besoin aussi de retrouver ce lien social et le travail ensemble. Accord de télétravail ou pas ? Vous l'avez signé cet accord ? Vous êtes sur des négociations de gré à gré sur site, par entrepôt ou par site tertiaire ? Comment ça se passe ? Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, ce sont de différentes entités juridiques, mais là où il y a une présence d'organisations syndicales, il y a un accord télétravail qui a été signé avec les partenaires sociaux. Et puis sur les entités où nous n'avons pas d'organisations syndicales, nous mettons en place ce qu'on appelle des guidelines. Donc un petit peu par le menu, on va expliquer comment ce mode hybride de jour-trois jours va se mettre en œuvre et ça se passe très bien. Mais ça c'est quand même une transformation pour un DRH. Vous êtes arrivé en 2014 chez Amazon. Oui. Avant vous aviez vos expériences de DRH traditionnelles, j'allais dire, où les gens venaient au travail, on s'organisait, on les faisait, on les intégrait, ensuite on se séparait de collaborateurs. Là c'est quand même une petite révolution pour un DRH, l'organisation hybridée. L'organisation hybridée, oui mais pas tant que ça, vous savez, parce qu'il y a une valeur profonde chez Amazon, c'est la confiance. Et donc on a toujours donné de la flexibilité à nos salariés de pouvoir travailler de manière occasionnelle de chez eux et on leur fait confiance et on sait que s'ils sont chez eux, ils ne vont pas faire du bricolage et ils vont être connectés, ils vont travailler. Et puis on a une mesure sur le résultat et pas forcément sur la manière dont les gens vont travailler. Je pense que c'est très français d'ailleurs de dire, je vais au travail. C'est-à-dire que le travail c'est un lieu. Non, le travail c'est ce que vous réalisez en fait, en vrai. Oui, si vous avez raison encore une fois de distinguer les modèles américains, enfin en tout cas cette idée du télétravail vient un peu de la Silicon Valley et vous adorez la France. Mais vous êtes, c'est la vie aussi d'une DRH dans une entreprise américaine de racines mondiales. Forcément on prend des habitus et des habitudes, j'imagine, des façons de penser ou d'aborder certains sujets. Oui, mais après je pense qu'il faut aussi suivre le mouvement Est-ce qu'attendent vos salariés ? On est très à l'écoute de ce qu'ils nous disent. On a un système d'enquête quotidien où on peut prendre le pouls un peu à tout instant de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils pensent. Les salariés peuvent répondre ? Ils répondent en ligne. C'est une question par jour sur l'environnement de travail, leur management, leur carrière, la culture. Et tout ça est ensuite consolidé, analysé ? Tout ça est consolidé, mais c'est donné au manager de proximité. Alors il a les résultats de manière anonyme, mais ça lui donne une capacité à pouvoir agir au plus près de ses équipes plutôt que d'attendre que la direction mette du temps à décortiquer tous ses résultats. Dernière question, Anne-Marie Husser. Concrètement, les résultats d'Amazon ont été excellents à l'occasion de ce Covid. C'est-à-dire que vous avez réussi à vous adapter et à continuer à servir les clients. Puisqu'il faut quand même le dire, Jeff Bezos qui a quitté la direction opérationnelle de l'entreprise pour partir dans l'espace. On se laisse un peu d'humour. Il est revenu. Mais il est revenu, il est redescendu. On l'a vu redescendre, effectivement, il est revenu sur Terre. A toujours dit, c'est le client d'abord avant tout. Encore une fois, je le redis, c'est souvent une critique que l'on fait à certaines entreprises françaises de ne pas penser client. C'est quand même ça la philosophie d'Amazon. C'est-à-dire que chaque salarié doit penser au service qu'il offre au client. On pense d'abord au service qui est rendu au client, mais ce n'est pas juste une bonne intention, c'est dans les mécanismes. Une personne qui est au service client, que vous appelez pour savoir où est votre colis, elle a le pouvoir, l'autorité de sortir un produit du stock si c'est nécessaire. On lui donne vraiment une responsabilité forte parce que c'est cette personne qui est en première ligne avec le client final. On a des mécanismes où lorsque quelqu'un a une idée, veut réaliser un projet, on lui dit, allez, tu vas rédiger un communiqué de presse qui va rester entre nous, mais qui va, dans le schéma mental, faire réfléchir à la personne à ce que va être le produit fini, à la valeur que ça va avoir pour le client. Et on rétropédale ensuite par rapport à ce produit fini en définissant les étapes intermédiaques, les équipes, les budgets. Je pense aussi que cette obsession client, elle est saine pour les collaborateurs, moi qui suis DRH, pour les salariés, parce que ça veut dire qu'on travaille tous dans le même sens, dans le même but, il n'y a pas de compétition interne, il n'y a pas de politique, et on travaille dans un but commun, on parlait tout à l'heure de donner du sens, l'obsession client, ça donne du sens à ce qu'on fait chez Amazon. – Et ça donne du sens à votre vie de DRH, est-ce que vous êtes une DRH épanouie ? Est-ce que vous avez trouvé aussi votre place, vous, en tant que femme ? Vous êtes membre du COMEX, ce n'est pas le cas de tous les DRH, toutes les DRH ou DRH ne sont pas membres du COMEX, ça vous donne quoi comme force supplémentaire d'être dans ce COMEX ? – Je ne pense pas vraiment que ce soit un sujet, parce que je pense qu'on vit la diversité de la meilleure des manières, c'est-à-dire le jour où on n'a presque plus besoin d'en parler, finalement. La diversité, elle est naturelle dans les comportements. Au comité de direction, vous avez des personnes qui sont des rôles modèles, parce qu'ils sont papa, maman, ils ont des vies équilibrées, et quand on les voit se comporter, on se dit, je pense que les jeunes qui sont en dessous, les regardent, ils disent, en fait, j'ai envie d'être comme ces personnes, ils sont inspirants, ils n'ont pas laissé sur le bord de la route leur vie personnelle, leurs enfants. – Ils m'ont donné ma chance ? – Ils m'ont donné ma chance, donc quelque part, c'est un peu ce qu'on dit en anglais, « turn off the top », la tonalité qui est donnée par le comité de direction fait que les personnes ont envie de se projeter, c'est ce qui fait que la place des femmes est reconnue dans le cadre. Alors, est-ce que je suis épanouie ? Moi, je dirais que la promesse qui m'a été faite en 2014, quand je suis arrivée… – Correspond ? – Correspond à ce que je vis toujours aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les collaborateurs à la même vitesse que l'entreprise. C'est… voilà, le mandat qui m'a été confié, c'est ce qui anime aujourd'hui encore mon quotidien 7 ans après. – Merci de nous avoir éclairé sur ce carrière-day. Il y a 3 000 emplois en CDI, je ne sais pas si on l'a dit, mais autant le redire. – Créé cette année 2021. – Créé cette année, 450 emplois CDI. – Encore à pourvoir. – Encore à pourvoir, avec toutes ces évolutions de carrière dont on vient de parler très longuement avec Anne-Marie Huysser. DRH Amazon France et Luxembourg, puisque vous m'avez repris sur le Luxembourg. – 3 000 personnes au Luxembourg. – Voilà, 3 000 personnes au Luxembourg. Un carrière-day mondial, puisque ça se passe en Europe, aux États-Unis, en Asie, avec des décalages horaires. Donc c'est une sorte de dynamique qui va au-delà du recrutement, on est bien d'accord, qui est une volonté aussi d'éveiller… – C'est pour l'emploi. – Merci Anne-Marie Huysser de nous avoir rendu visite. – Merci à vous. – Votre emploi du temps est un peu serré et chargé, évidemment, pour ce carrière-day. Et puis vous reviendrez, si vous le souhaitez, évidemment, nous parler de l'activité Amazon. C'est un plaisir. Merci beaucoup. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. Bah tiens, on vient d'en parler avec la DRH d'Amazon. Les métiers de la tech, non seulement ils sont peu féminisés, mais en plus il y a une pénurie. On en parle justement avec une école. Elle est leader dans les métiers de la tech et elle forme des garçons et des filles aussi. On en parle.